Ça mérite le respect. Oui, ça mérite le respect, on est bien d'accord. Alors, c'est un moment un peu délicat, je ne sais pas si vous avez fait des psychanalyses dans votre vie, Liane. Oui, oui, j'ai vu des personnes. Donc vous avez l'habitude, vous allez voir, il y en a une nouvelle qui vient d'ouvrir son cabinet dans l'émission, c'est Muriel Cousin. Alors pendant que vous allez parler avec elle, il y a votre inconscient qui va s'exprimer en direct, sans filet, et va mimer ce que vous dites. Alors Liane, vous dites être totalement incapable de vous montrer démaquillée. Alors c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous pour imaginer qu'on vous aimera au saut du lit, ou c'est quoi cette phobie de... En fait, non, là maintenant, ma chanson démaquillée, c'est justement parce que j'ai appris avec les années à m'aimer. Au départ, ce n'était pas évident, je crois que toutes les femmes traversent un peu ces périodes difficiles. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic, et bien j'ai eu envie de changer de visage. Ça a été un jour très important pour moi. Et j'ai tenté le coup, même si j'étais déjà... J'entends des bruits, pas que... C'est votre inconscient, donc il s'anime. Et en fait, non, j'étais pas très malheureuse, mais il y avait un truc qui clochait, qui n'était pas en relation avec mon intérieur. Et l'extérieur, ça n'allait pas. Ce que je me voyais dans la glace ne correspondait pas à ce que j'avais au fond. Alors justement, vous vous dites qu'enfant, vous avez l'impression d'être une petite fille dans un corps de grande. C'est vrai. Et puis après, vous avez parlé de votre recours à la chirurgie esthétique. Est-ce que maintenant, vous êtes totalement réconciliée avec votre corps ? Aujourd'hui, oui, Dieu merci. C'est très, très récent, depuis l'âge de 38 ans à peu près. Et vous pensez, la chirurgie esthétique, c'est encore quelque chose où, enfin, vous pensez à nouveau y avoir recours ? J'en aurais peut-être recours, mais pas trop. C'était juste une question, enfin, je veux dire, c'est pas une exagération. C'est pas Brasil, quoi, mais je veux dire, c'est... Non, c'était indispensable pour moi. C'était un cheminement dans aussi une évolution personnelle, dans ma tête, c'était tout un tas de trucs. D'accord. Bon, alors, Liane, vous avez votre vie, vous la gardez, votre vie d'artiste, très réussie, mais vous avez la chance d'avoir le droit à une double vie dans une quatrième dimension. C'est quoi, cette autre vie ? Vous gardez l'autre plus une autre, c'est laquelle ? Dans une quatrième... Donc, un truc qui n'existe pas du tout. Mais, voilà, vous avez... Je demande un poste, genre, au paradis, je demande... Non, non, vous avez... Sur Terre, vous avez une autre vie. Une autre vie de quelqu'un d'autre. Oui, voilà. C'est une chance incroyable. Vous pouvez vivre deux vies, la vôtre plus une autre. Super. Alors, je vis un truc à l'opposé, très difficile. Je suis dans le milieu médical, où je suis pompier, un truc comme ça, très difficile. Pompier ? Oui, parce que j'adore les pompiers. Et... Et, en fait... Non, non, en corps médical, voilà, médecin, un truc super dur pour lequel j'ai énormément d'admiration. D'accord. Voilà, corps médical, les gens qui s'occupent, qui sauvent des vies tous les jours, qui, voilà. Très bien. Bon, on va laisser votre inconscient, qui est très, très animé, repartir. Ah, quel dommage ! Voilà, merci, Liane Folli, avec Muriel. Et bravo à Patrice Thibault, qui a improvisé, évidemment, sur les révélations de Liane Folli. C'est très frustrant. C'est très frustrant quand on voit pas ce qui se passe. C'est très frustrant d'avoir quelqu'un derrière soi. Vous avez réagi, vous avez vu, Arlette et Véronique ? Oui, pardon. Ça vous a plu ? Oui, ben, j'aimais mieux que ce soit elle que moi. Vous étiez d'accord ? Merci.